Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, nous voici arrivés dans une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous présenter une réception et trois avis lecture. Pour la réception, je vais vous parler d'une autrice que vous avez certainement déjà vue dans un de mes clubs de lecture ou sur Instagram. C'est Marilyn Jacquet qui m'avait envoyé en début d'année son dernier roman qui se nommait Quai numéro 4 aux éditions LibriNova. C'est un roman que j'ai vraiment beaucoup apprécié avec trois personnages très touchants, très attachants et il va y avoir une histoire vraiment très jolie entre ces trois personnages et je vous conseille de le lire. Et en fait cet été, j'ai interagi sur un de ses posts et en fait elle m'a proposé de m'envoyer ce roman, Petite Confidence, toujours les éditions LibriNova et cette fois en fait Petite Confidence, c'est son roman numéro 2. Et là, il y a une petite photo qui s'invite, c'est la photo en fait de son roman, de son premier roman qu'elle a auto-édité qui s'appelle Les cabanes de l'océan. Alors moi c'est vrai que j'ai eu la chance de discuter un petit peu avec elle et c'est toujours un moment très intéressant, c'est une jolie personnalité et vraiment je remercie beaucoup Marilyn, merci beaucoup pour me faire confiance une deuxième fois, de me permettre de te découvrir une deuxième fois dans un autre registre, un autre roman. Et puis bien sûr quand je commencerai à le lire, je ferai part en fait de mon ressenti au fil de l'eau et en tout cas un grand merci. Je passe maintenant à mes avis lecture et je commence par Laurence Perrin, L'Ève des Vierges aux éditions Pocket. Je l'ai lu en lecture commune avec Delphine et si vous connaissez Laurence Perrin, vous savez son affection pour les Etats-Unis et celui-ci ne déroge pas à la règle. On va aller aux Etats-Unis mais l'histoire commence tout d'abord en Angleterre et on va suivre Maggie. Maggie est une femme qui est donc la fille d'une sage-femme et une petite fille d'une suffragette. Donc vous pouvez bien sentir un petit peu le caractère de Maggie, elle est cultivée, un poil rebelle et voilà elle sait ce qu'elle veut etc. Sauf que dans la vie voilà elle devait être médecin mais elle a rencontré un homme avec lequel elle s'est mariée qui ne lui a pas forcément tout apporté dans la vie et en fait lorsqu'il a eu un accident, elle était plutôt à son service. Et le jour où il est décédé, elle se retrouvait donc sans travail, sans rien. Et il y a un ami de sa mère qui est médecin qui lui a conseillé de se porter volontaire, enfin voilà de devenir domestique dans une grande famille en Angleterre. Et donc là elle va faire ses premiers pas, elle va découvrir les domestiques, la famille bien sûr elle va s'intégrer gentiment, elle va aussi se rebeller sur certains points, elle va faire, je dirais, elle va casser les codes sur certains points. Il va y avoir un élément dans l'histoire qui va faire qu'elle va, entre guillemets, c'est pas s'exiler, mais qu'elle va rejoindre en fait les Etats-Unis pour vivre son rêve, pour se reconstruire tout simplement. Et là on va voir donc la suite de sa vie, ce qu'elle devient, les décisions qu'elle va prendre etc. Et surtout dans ce livre je crois que le message outre effectivement que ça se passe en Angleterre, aux Etats-Unis et avec toute l'histoire qu'il y a autour, mais il y a aussi un point qui est important, c'est l'amour. Et là on le voit très bien. Alors c'est vrai que moi mon ressenti promise, déjà j'ai passé un très très bon moment, mais j'ai eu quelques petites longueurs, je pense que les passages en Angleterre étaient un petit peu longs pour moi. Mais en tout cas c'est un très bon roman que je vous conseille, si vous aimez Laurence Perrin, là encore vous n'allez pas être déçus. Et il me reste un livre dans ma palle encore à lire de l'autrice, c'est Missy Claude, si ma mémoire est bonne. Et voilà, donc je pense que je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo, mais je ne vous dis pas quand, parce que même moi je ne le sais pas encore. Deuxième lecture que je vous présente, et en change de registre, on va sur un Cosi Mystery, donc écrit par Legan Dobbs aux éditions HarperCollins-Poche, donc un cadavre dans les pattes. Sur le papier, Cosi Mystery, donc enquête, chat, cuisine, ça se passe ici donc aux Etats-Unis dans le Maine. Et non, je dirais, tout est fait pour me plaire. Sauf que j'ai eu un peu de mal en fait à accrocher. Je vous explique pourquoi, tout simplement. Alors on suit en fait une jeune femme qui reprend une maison d'hôte, qui va avoir des invités, etc. Donc qui vient de se séparer, donc sa maison d'hôte, je dirais, elle va tout faire pour reprendre le cours de sa vie, jusqu'à un moment où il y a un hôte qui est retrouvé décédé. Et de là va commencer une enquête, mais il y a ces deux chats qui vont s'en mêler. Alors, jusque là, ça va, je dirais dans d'autres Cosi Mystery, il y a aussi des chats, des chiens, c'est pas ça qui me dérange, mais ce qui m'a un petit peu dérangée, c'est que les chats vont devenir des personnages, et on va leur donner la parole. Donc il y en a que ça ne dérange pas. Moi, c'est pas que ça m'a dérangée, mais je ne voyais pas trop l'intérêt, je ne voyais pas ce que ça apportait. En tout cas, pour moi. Donc là, c'est un premier point. Donc le dénouement était un petit peu rapide à mon goût. Et surtout, en fait, les chats, on a eu un petit peu au début d'être de leur part, rien au milieu, et un petit peu à la fin, avec ce dénouement qui est arrivé, je trouve, assez rapidement. Donc ça, et c'est surtout aussi le troisième point, c'est que j'ai deviné assez rapidement qui était l'assassin. Donc voilà, moi j'aime bien une surprise dans mes lectures. Donc là, voilà, ça m'a un petit peu déçue. J'ai quand même passé un bon moment, parce que voilà, l'écriture est très bien, ça se lit très facilement, il n'y a pas de soucis. Mais voilà, les trois points que je vous ai abordés juste avant font que je ne vais pas lire la suite. Mais en tout cas, ce n'est que mon avis. Donc vraiment, c'est quelque chose que je n'aime pas quand j'ai une lecture mitigée, ou que je n'ai pas apprécié, ou que je n'ai pas accroché. L'idée, c'est que moi, je vous fais part de mon avis, mais vraiment, je vous conseille de faire votre propre avis, parce que voilà, peut-être que ce n'était pas le moment pour moi. Je l'ai peut-être lu à un moment où, voilà, je n'étais pas forcément ouverte à ça, je ne sais pas, ou j'étais dans... Ce n'était pas la bonne période, je ne sais rien, mais voilà. Moi, ça ne l'a pas fait pour moi, donc je sais qu'il y a un deuxième tome, ça s'appelle donc Meurtre et Moustache, qui est déjà paru et qui est déjà aux éditions HarperCollins Poch, donc si vous voulez le lire, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire, voilà, ce que vous en avez pensé, parce que, voilà, ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas accroché et que je vais arrêter la série ici, que vous, au contraire, vous n'allez pas l'apprécier. Voilà, je voulais juste vous faire un petit point également, savoir si vous seriez intéressé pour que je vous fasse une vidéo dédiée au CosiMystérie. Je vous en présente régulièrement, donc je voulais savoir si ça pouvait être intéressant pour vous, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Dernière avis lecture, également un autre registre de livres, Sur mes épaules, tu bâtiras ton monde, donc de Julien M. aux éditions L'Archipel, dans la collection Instant Suspendu. Et là, donc, ce livre, je l'ai lu en lecture commune avec Livre Addict, donc Livre Addict, chaque année, fait un prix, donc prix Livre Addict 2023 pour cette année. Il y a plusieurs catégories, avec plusieurs livres, bien sûr, présentés dans chacune d'elles. Et là, en fait, il y a des personnes qui proposent des lectures communes pour lire tous les livres qui sont dans cette sélection. Et celui-ci faisait partie, donc, de ma bibliothèque, donc je me suis dit, super, ça va me permettre de le lire. Et je n'ai pas été déçue, bien au contraire. Et d'ailleurs, vous pouvez voir tous les petits post-it que j'ai mis. En fait, je les ai mis pour, j'irais, me rappeler de certains passages ou de certains moments que j'ai appréciés dans ma lecture. Et vraiment, ce livre, il est d'une justesse folle au niveau des sentiments. Je trouve que l'auteur, en fait, a mis des mots très beaux, très justes sur les sentiments, sur l'amour, sur le combat. Parce qu'en fait, ici, on va suivre Anna et Louis, qui se sont rencontrés sur les bancs de l'école, qui sont tombés amoureux, et qui, depuis maintenant plus de 12 ans, vivent un amour fou. Voilà, on sent l'amour, en fait, tout au long du livre. Et un jour, Anna va avoir l'heureuse, l'heureux plaisir d'annoncer à Louis qu'elle est enceinte. D'ailleurs, elle l'annonce très joliment. Enfin, voilà, c'était assez rigolo. Et donc, Louis, à ce moment-là, est l'homme le plus heureux. Mais quelques temps après, il va apprendre, malheureusement, qu'il est atteint d'une maladie. Donc, forcément, tout va basculer pour lui. Il va vivre la... Il va voir la vie sous un autre angle. Et là, voilà, j'en dirai pas plus. Je vous laisserai découvrir, parce que vraiment, c'est un beau livre. Effectivement, je me suis attachée au personnage. J'avoue, j'ai terminé le livre avec quelques petites larmes sur mes joues. Mais voilà, c'était vraiment très beau, très juste. Enfin, voilà, c'est vraiment joli. Et je vais juste vous lire deux petits passages, parce que je trouve qu'ils sont vraiment importants et justes, comme je vous disais. Alors, il faut que je les retrouve. Voilà. Le premier. Quelle pensée s'impose souvent à vous ? L'urgence des choses que je dois faire. Qu'est-ce qui vous étonne dans la vie ? Sa brièfté. Et ça, je pense qu'on l'a pas... Effectivement, la routine, des fois, on se fait un petit peu happer par la routine. Et c'est bien dommage. Mais voilà, je trouve que c'est juste. Et le deuxième petit passage que je vous lis. Il y a trois types d'êtres humains. Ceux qui vivent pour atteindre leurs rêves. Ceux qui l'ont abandonné. Et ceux qui rêvent leur vie, faute d'avoir le courage de l'affronter. Voilà, je trouve que c'est juste. Ça permet, en fait, d'avoir une petite réflexion. Et en fait, tous ces petits post-its aussi, parce que... C'est vrai que c'est rare que je le fasse. Mais là, vraiment, je trouve que c'est important. Et je me suis dit, voilà, ce livre, je le referme. Mais peut-être qu'un jour ou l'autre, je vais le reprendre. Et voilà, relire ces petits passages. Parce que vraiment, c'est très beau. Voilà, en tout cas, je vous le conseille vivement. C'est tout pour ce club de lecture. J'espère que vous avez apprécié les lectures que je vous ai présentées. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. À partager votre moment de visionnage. Et moi, je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada